Bonjour tout le monde, je m'appelle André Gervais et bienvenue à l'Objectif est à l'aventure. Pour cet épisode, je devais faire partie du voyage, mais mon père a dû être hospitalisé à l'automne 2013. Par contre, mes chums Stéphane Monette et Stéphane Parent se sont rendus à la pauvoirie du lac Suzy et ont fait une très belle chasse. Je vous invite à regarder les images qui suivent. L'Objectif est à l'aventure, aimerait remercier ses collaborateurs. Animal Skater, le traîneau qui vous facilite le transport de gibier. Aventure chasse et pêche, le train magazine. Carrefour 4640, Toyota, toujours faire mieux. Coupe de viande des Laurentides, pour un service personnalisé. Hypnose, des vêtements de plein air haut de gamme. L'ami-sport, l'endroit où s'équiper. La ferme Monette, producteur de l'heure de chasse et de pêche. Navionics, naviguer en toute sécurité. Okuma, où la pêche est l'aventure de toute une vie. Sims Tournament Bay, la part de la gloire. Misez juste avec Spy Point, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et soyez prêts à prendre le large avec Track Maps. Pour ma chasse à l'orignal, je voulais cette année changer de territoire complètement. Déjà, j'avais chassé dans l'Est. J'avais chassé la région de Québec. Cette année, c'est important pour moi d'aller voir d'autres territoires pour prendre de l'expérience sur les différentes façons que les orignaux pouvaient réagir. Donc, notre destination, c'est l'Abitibi. On monte en Abitibi, puis naturellement, je fais un téléphone, puis je parle à mon chum Serge du Lac Suzy. Puis je dis à Serge, tu penses-tu que tu aurais une place pour nous autres pour aller faire un tournage chez vous? Puis naturellement, Serge, avec son hospitalité légendaire, nous dit, nous faisons les gars, on va avoir du fond, on va voir ce qui va se passer avec les orignaux en Abitibi. Fait qu'on monte en Abitibi, on arrive là-bas. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que je travaille avec la pourvoirie du Lac Suzy pour aménager les territoires. Donc, je savais très bien qu'en m'en allant là-bas, que le travail de printemps avait été fait, que les microsalines avaient été faites, que les stations de minéraux étaient bien montées. Donc, à partir de là, on savait que les orignaux pouvaient être actifs où est-ce qu'on s'en allait. La raison de tout ça, c'est que pour quoi faire qu'on aménage ce territoire-là, c'est que contrairement à bien d'autres régions du Québec, l'Abitibi est tellement vaste, tellement grande, que les orignaux ont un très, très large territoire. Donc, c'est important que quand on travaille sur un territoire qui est aussi large que l'Abitibi, de concentrer les protéines, de concentrer les minéraux à un endroit pour que les orignaux rapetissent leur territoire de vie, puis que là, nous autres, quand on va arriver à la chasse, on ait des résultats intéressants. Donc, on arrive au Lac Suzy et là, on se prépare pour notre chasse. On a plusieurs jours à chasser, mais les deux premières journées, il vente, il pleut. Ce n'est pas idéal pour faire des sessions d'appel. Donc, là, ce qu'on se décide de faire, moi et Stéphane, mon caméraman, on décide de prospecter et d'enlever toutes les traces qu'on peut trouver sur le territoire pour que s'il y a des nouvelles traces, qu'on soit capable de voir qu'est-ce qui va arriver. Bien entendu, certaines salines ont des signes de mâle. Donc, on va prendre le temps de chasser et de prospecter aussi en entour des salines pour voir qu'est-ce qui va arriver. Là, vous avez vu, je marche dans le sentier d'Oriane. Il est là, là. Il vient dans ma saline, ici. C'est assez dégagé. Si on regarde juste à côté du bouleau, là, tasse-toi un peu ici, Stéphane. Regardez, l'épinette, là, elle est toute cassée. Elle est toute brisée, là. Vous allez voir, on va se rapprocher à la caméra. Là, je n'irai pas là, par exemple. Je n'irai pas mettre d'odeur, là. Regardez, vous la voyez, là. OK? Bon, bien, ça, là, c'est un bacarnial qui a fait ça. Ça ne fait même pas deux ou trois jours. Ici, j'ai été faire une fausse-souille à même pas un kilomètre. Je viens d'activer ma saline. J'ai fait ma station d'odeur. Je laisse ça. Je m'en vais d'ici. Je ne reste pas ici. Là, on sort et on s'en va. Il y a des signes. Je ne laisserai pas d'odeur. Demain, c'est ici. Je commence mes périodes d'appel. Puis, demain soir, je m'en viens rechasser ici. Parce que j'ai des chances qu'il y ait de quoi. Fait que, oui, on sort et ça presse. Il est à Stéphane. Donc, quelques jours passent. On commence à se familiariser avec comment est-ce que les orignos roulent. Comment est-ce que les orignos voyagent entre les stations de saline? Sauf qu'à un moment donné, notre chance arrive. On arrive sur un endroit du territoire où est-ce que, dans le chemin, il y a eu une confrontation. Deux mâles se sont battus. Et on s'aperçoit qu'il y a des femelles à travers ça. Donc, on s'en va vers l'accouplement. Et on sait très bien que les mâles vont être très, très, très agressifs. Donc, je me prépare. Et, vu qu'on est en fin de journée, je décide de faire comme si j'étais d'autres orignos qui arrivaient sur le territoire. Donc, on fait plusieurs stations de mâles. On fait plusieurs stations de femelles en chaleur avec les phéromones. Et on lâche des appels pour que, si les mâles sont encore proches, qu'ils comprennent qu'il y a une femelle qui est en chaleur et qu'il y a un mâle qui est réceptif, à rester à l'entour d'elle pour pouvoir l'accoupler. Quelques appels, les stations sont faites sur un demi-kilomètre. On arrive le long d'un petit lac. Et là, en brassant un peu les branches avec ma palette d'orignales, j'ai une réponse. Mais le problème que je rencontre, c'est qu'on est en fin de journée. Et pour pouvoir faire un film, on ne peut pas se permettre de faire venir l'orignale. On est pas mal sûr qu'on va arriver à la noirceur, donc on n'aura pas d'image. Avec la réponse du mâle, avec les stations d'odeur qu'on a faites et tout le scénario qu'on a monté, plus qu'on a nos salines qui sont actives, on décide de s'en aller tout de suite et d'attendre au lendemain matin pour voir qu'est-ce qui va arriver. Le matin, on arrive et comme on le constate, le mâle qui nous avait répondu est venu. Il a fait le tour de tout ce qu'on avait laissé comme odeur. Il a frotté dans les branches pour imposer sa dominance. Et là, on s'attend bien qu'on va avoir de l'action. Quelques séquences d'appels, quelques jets de phéromones. Et là, les appels commencent. Le mâle nous répond et on l'entend très, très bien. Le matin est parfait, pas de vent, une petite gelée. Donc là, on peut commencer à communiquer avec lui et s'assurer que tout va à notre avantage. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Ouh ! Quelques appels se font, on entend le mâle, il s'en vient et à un moment donné, il nous dit clairement, par son appel, qu'il change le son de son câble, que là, lui, il y en a assez fait et que si on veut se confronter, parce que c'est probablement un des deux mâles qui s'est battu, que là, il veut qu'on aille vers lui et que lui, il ne fera pas un mouvement de plus. Puis, il faut comprendre qu'avec le lac, la dame de Castor, il ne veut pas la passer. Donc, moi et Stéphane, mon caméraman, on part ensemble, on monte sur l'orignal et regardez bien ce qui va arriver. Rrr, rrr, rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Sous-titrage Société Radio-Canada ouh 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 en Abitibi, sur la pelle, avec des stations d'odeur, de l'orignac et des phéromones le matin. Je suis comblé. Je ne peux pas être plus content que ça. C'est le trip d'une vie. En Abitibi, je suis au lac Suzy avec Serge et mon chum Steph. Qu'est-ce qu'on a travaillé, les salines ont été faites, le travail a été fait, puis ça a porté fruit notre dernier matin de chasse. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer à travailler là, la job commence, mais quelle trip d'en faire. Stéphane? Yes mon chum, on l'a. Ah, Stéphane, c'est le fun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, bien, me voilà de retour. Et comme vous avez pu constater dans cet épisode-là, Stéphane Monette et Stéphane Parent ont vécu tout un feeling. À l'arc, ce n'est pas évident, mais l'interaction qu'il y a eu entre le Rignal et eux autres, ça a dû être vraiment quelque chose. D'ailleurs, je tiens à les féliciter pour leur belle chasse et leurs belles images. Nous, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 On se dit à la prochaine.